Je suis un projecteur laitier. Et vous produisez environ combien de litres de lait ? Ma production est comprise entre 160 et 250 litres par jour. Voilà, la vraie difficulté aujourd'hui, elle est alimentaire. Donc, je te sens à voir que le Sahel, quand même, c'est la saisonnalité de la pluie. Donc, de sorte que pendant la période de pluie, nous avons du fourrage. Et en dehors de ça, il n'y a plus de fourrage. Donc, il faut être en mesure de pouvoir préparer l'alimentation nécessaire en fourrage pour prendre en compte l'alimentation des aliments en période de soudure. La chose que je n'ai jamais à donner, c'est l'activité. Où j'ai vraiment opté pour faire, ça c'est l'élevage, la production laitière. Mes parents étaient des éleveurs, mais ils n'ont jamais utilisé le système de production laitière, de rentabiliser une activité au niveau du bétail. Moi, à mon niveau, quand même, j'ai voulu valoriser cette production dans le domaine du lait pour pouvoir prendre en charge beaucoup de besoins, puisque j'ai fait, j'ai vu des images pour la production laitière qui peut bien, bel et bien nourrir sa population. Et, compte tenu aussi de l'importation massive de la poudre de lait qui est importée au Mali, en particulier et dans le Sahel en général. C'est ce qui fait que produire, nous avons l'élément nécessaire, nous avons la matière primaire qui est le bétail. Donc, c'est de pouvoir améliorer cette race-là et être à mesure de produire du lait. C'est vrai que je veux des investissements au niveau de ma ferme, mais pour m'accompagner, je ne suis pas seul, il y a toute ma communauté, j'appartiens à une coopérative, j'appartiens à une organisation nationale. Donc, c'est de pouvoir tout faire pour pouvoir nous accompagner cette filière, pour qu'elle arrive à pouvoir prendre en compte maintenant la production et la transformation du lait local qui est produit par ces différentes organisations et par cette activité, tout ce qui mène cette activité au niveau du Mali. En tout cas, c'est cet appui-là, nous voulons qu'un investissement massive soit fait dans ce domaine pour que nous pouvons être indépendants en production et en consommation d'ail. Bon, en tout cas, à l'endroit d'abord de tous les producteurs de l'air et à l'endroit de l'État et à l'endroit de tous les partenaires internationaux, nous voulons vraiment, nous sommes un pays sahélien et vous savez que le Sahel aujourd'hui est confronté à d'énormes difficultés. Donc, c'est parce que nous savons que notre moyen d'existence qui est l'élevage est accorché, donc nous voulons, nous demandons humblement auprès de tous ces partenaires pour qu'ils puissent nous aider, pour que le Sahel en général puisse vraiment avoir la paix. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est parce que notre moyen d'existence qui est l'élevage aujourd'hui est en régression. Donc, l'éleveur qui est dans le Sahel et qui doit nourrir ses animaux, il n'a pas de pâtisserie, il n'a pas d'eau. Donc, tout de suite, il est sujet à tout appart qu'on va lui proposer. Donc, il est même prêt à prendre des armes, mourir ou vivre. Donc, c'est ce qu'il fait aujourd'hui pour nous. En tout cas, selon ma compréhension, que l'État et tous les partenaires nous appuient pour que l'élevage puisse retrouver sa noblesse dans ce bout du monde.